La parabole de la veuve importune Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile selon Luc au chapitre 18 et du verset 1er au verset 8 Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser Avant de continuer la lecture, juste ce point d'explication Le Seigneur Jésus parlait souvent en parabole aux personnes à qui il donnait un enseignement Une parabole c'est une image qui s'appuie sur des faits que tout le monde connaît Des choses simples, connues des auditeurs, pour expliquer des concepts profonds, spirituels Mais aussi parfois qui a une portée prophétique Pour expliquer avec des mots voilés ce qui va se passer par la suite Ici, donc, le Seigneur va montrer par une parabole un enseignement à ses disciples Pour leur montrer la valeur de la prière persévérante ou insistante avec foi Nous lisons donc Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes Et dans cette ville-là, il y avait une veuve Et elle alla vers lui disant, venge-moi de mon adversaire Et il ne voulut pas pour un temps Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu Et que je ne respecte pas les hommes Néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice De peur que revenant sans cesse, elle me rompe la tête Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge inique Et Dieu, ne fera-t-il point justice à ses élus Qui crient à lui jour et nuit Et ils usent de patience avant d'intervenir pour eux Je vous dis que bientôt, il leur fera justice Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? Dans cette histoire, le Seigneur part d'une situation malheureusement très fréquente Une veuve, la faiblesse caractérisée, venait à être victime d'une excroquerie Elle va au tribunal pour que la justice soit rendue Mais malheureusement, là encore, elle ne reçoit pas de compréhension Ni de réponse à sa situation Tout d'abord, est-ce qu'il est normal pour un chrétien d'avoir ce genre de demande ? Vouloir se venger de son adversaire ? Vouloir du mal à celui qui m'a fait du mal ? Non, selon la pensée des Écritures, le chrétien s'en remet à Dieu qui juge justement Il doit aimer son ennemi et devrait même prier pour lui De plus, un chrétien ne va pas au tribunal lorsque cela n'est pas imposé par la loi Il ne devrait pas revendiquer ses droits Comme le Seigneur l'a montré en marchant sur la terre Alors pourquoi une telle question ? Le Seigneur veut montrer ici que si même un juge qui n'a pas de valeur morale A priori qui n'a pas de sentiment pour une pauvre veuve Peut se laisser incliner, alors combien plus ? Le grand Dieu lui-même prendra-t-il soin de chacun d'entre nous Si on s'est insisté auprès de lui ? Le Seigneur répond toujours, mais pas toujours tout de suite Et pas toujours comme on voudrait Mais soyons assurés que le Seigneur répondra toujours Si nous nous rappelons le premier verset de cette parabole Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier Et ne pas se lasser Le Seigneur a pris cet exemple pour montrer à ses disciples Qu'ils devaient persévérer dans la prière, ne pas se lasser Alors, lorsque je suis dans l'épreuve, est-ce que je baisse les bras ? Est-ce que je suis découragé ? Ou bien, est-ce que je supplie le Seigneur en ayant la conviction Qu'il tient toutes choses dans sa main Qu'il a tout pour pouvoir rémédier à mon besoin Comme cette veuve vis-à-vis du juge Qui savait que ce juge pouvait faire évoluer sa situation Et prendre en main sa cause Ou bien, est-ce que nous prions sans beaucoup de conviction Finalement sans l'assurance que le Seigneur pourra répondre à mon besoin En pensant qu'il n'y a plus d'espoir Ou en disant des vaines redites Des choses toutes faites, des sésames Je pense à ce verset de l'épître philippien Au chapitre 4 Et au verset 6 et 7 Une supplication, c'est vraiment ce que la veuve a fait C'est l'action de supplier Elle demande une requête précise Du fond de son cœur C'est un réel besoin Il n'y a pas de besoin Qui ne serait pas assez important pour en parler à Dieu Nous venons de le lire en toutes choses Même les petits détails Dieu les voit Il les laisse justement Pour que nous nous approchions de lui Et lui disions simplement Seigneur Voilà ma situation Je te fais confiance Aide-moi Pour cette femme Son besoin était légitime Elle avait été lésée Et elle était veuve Être veuve en Israël De l'époque Cela signifiait Sans un homme pour la défendre Et surtout sans ressources Elle aurait pu se laisser aller au découragement Dès la première instance Mais non Elle persévère Elle insiste Et elle en devient même pénible Comme nous l'avons vu Et toi qui m'écoutes Peut-être as-tu un sujet de prière Qui t'oppresse La perte d'un emploi Les soucis financiers Les difficultés dans ton couple Des enfants qui n'écoutent plus Ou qui font honte La solitude Qui devient trop pesante Ou peut-être la perte d'un proche Est-ce que tu as l'assurance Que le Seigneur va t'écouter Ou bien as-tu des doutes C'est cela la foi Que le Seigneur attend De chacun d'entre nous La confiance Qu'il ne veut que notre bien La confiance Qu'il nous écoute La confiance Qu'il répondra Peut-être que certaines situations Ne vont pas changer Mais Dieu Va te donner sa paix Pour que tu puisses vivre Cette épreuve avec lui Et sentir ses compassions Son amitié La dernière phrase De cette parabole Et quand le fils de l'homme Viendra Trouvera-t-il de la foi Sur la terre Montre Que cette parabole Fait aussi référence Au temps où le peuple d'Israël Sera lésé Par les autorités De cette période Pendant la grande tribulation Après l'enlèvement De l'église Et comme le Seigneur De dire Vous aurez De l'insistance Vis-à-vis des autorités Des juges Pour qu'ils vous aident Mais combien plus Le Seigneur vous aidera A sa venue S'il attend Il a ses raisons Mais soyez assurés Justice sera faite Je relis Les deux derniers versets Et Dieu Et Dieu Ne fera-t-il point justice A ses élus Qui crient à lui Jour et nuit Et ils usent de patience Avant d'intervenir pour eux Je vous dis Que bientôt Il leur fera justice Mais quand le fils de l'homme Viendra Trouvera-t-il de la foi Sur la terre Veuille le Seigneur Nous aider A sentir sa présence Dans ces moments d'oppression De savoir attendre Avec foi Sa réponse Et surtout De savoir persévérer Dans la prière Cette relation de proximité Avec Dieu